Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui nous allons réaliser trois portes clés. Un porte-clé rembourré, un porte-clé pour jetons de caddie et un troisième pour transporter votre rouge à lèvres ou votre briquet. Vous pouvez télécharger gratuitement les gabarits dans la description. Pour le porte-clé rembourré vous avez besoin de trois morceaux de tissu aux dimensions des gabarits, de la ouate de rembourrage et d'un anneau. Nous allons dans un premier temps réaliser la languette, elle sera identique pour tous les portes clés. Pliez le tissu en deux puis repassez. Rapprochez les bords extérieurs vers le centre puis repliez en deux. Faites une couture à 2 mm du bord. pliez le tissu imprimé en deux afin de définir le centre. Pliez la languette en deux et placez-la sur le repère. placez le tissu uni endroit contre endroit puis maintenez avec des pinces. faites un repère d'environ 3-4 cm puis faites une couture tout autour à 7 mm du bord en laissant l'ouverture. coupez les angles et l'excédent de tissu puis retournez sur l'endroit. à l'aide d'une baguette faites ressortir les angles. insérez la ouate de rembourrage. fermez l'ouverture puis faites une couture tout autour à 2 mm du bord. le premier porte-clés est terminé il reste plus qu'à insérer l'anneau. pour le porte-clés jetons de caddie vous avez besoin d'un tissu uni et d'un tissu imprimé au format du gabarit. un rectangle pour la languette un lot de boutons pression et une attache. placez les triangles endroit contre endroit puis maintenez avec des pinces. faites des repères d'environ 3-4 cm puis faites une couture tout autour à 7 mm du bord en laissant l'ouverture. coupez les angles et l'excédent de tissu coupez les angles et l'excédent de tissu rabattez les deux angles rabattez les deux angles et maintenez avec une pince. insérez la languette sur le côté puis faites une couture tout autour à 2 mm du bord. pour terminer placez le bouton pression. sous-titrage, c'est parti. sous-titrage, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Pour le troisième porte-clés, vous avez besoin d'un tissu imprimé, d'un tissu doublure et du thermocollant aux dimensions du gabarit, un rectangle pour la languette et un anneau. Placez le thermocollant sur l'un des deux tissus. Pliez le tissu en deux afin de définir le centre. Puis placez la languette sur le repère. Placez le tissu doublure endroit contre endroit. Faites un repère d'environ 4-5 cm. Puis faites une couture tout autour à 7 mm du bord en laissant l'ouverture. Coupez les ongles et l'excédent de tissu. Retournez et faites ressortir les ongles. Pliez le bas à 7 cm. Puis faites une couture tout autour à 3 mm du bord. La dernière étape est d'ajouter l'anneau. Vous pouvez transporter maintenant votre baume à lèvres ou votre briquet. Les trois portes clés sont terminées. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. !